Oh les potes, si jamais vous avez une pelouse, cette vidéo elle est faite pour vous. J'espère que vous allez bien car aujourd'hui on va tester un nouveau produit que j'ai reçu en avant-première qui va vous permettre que si jamais vous avez une pelouse, vous allez la rendre nickel. Donc le produit c'est le Navimow série I et ce que je vous propose c'est de le déballer et de le tester. Bien sûr, juste avant de déballer ce produit, n'hésitez pas à cliquer un maximum sur le bouton like si vous aussi vous avez besoin de ce type d'appareil parce que vous allez voir c'est incroyable. Et dites-vous que c'est de la marque Segway, c'est la même marque qui fabrique des trottinettes. Donc je pense que ça va être pas mal. En plus de ça il est livré avec des accessoires et ce que je vous propose c'est directement de le déballer tout de suite. Donc sur ce, on déballe ce Navimow I-105E, c'est le modèle de ce robot et vous allez voir tous les avantages, vous allez kiffer. Et en plus de ça, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va le tester juste après. Et sur ce, regardez-moi ce robot, comment... Ah oui, il est quand même costaud, il est grand. Donc il y a ses protèges et sur ce, le robot, il est tout simplement ici. Ouh, hé, c'est pas mal ça ! On dirait un truc du futur et en plus de ça, regardez, il y a une caméra. Ça, je vous en parlais après, vous allez voir, c'est vraiment pas mal. Donc ça, c'est le robot. Juste ici, il y a les accessoires et bien sûr, comme tout robot qui se respecte, il possède sa petite station de charge. Ouais, ce robot, dès qu'il fait son boulot, il va se recharger automatiquement. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Bien sûr, on en parlera encore juste après. Ici, encore des accessoires et juste ici, son petit manuel d'utilisation. C'est à peu près tout pour l'unboxing de ce robot. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est parler de ce robot. Qu'est-ce qu'il a comme avantage ? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Bon, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce robot tondeuse ? Il a la capacité de tondre jusqu'à 500 m² avec une autonomie de 60 minutes. Il possède une longueur de coupe de 18 cm avec plusieurs lames. Et il peut monter des pentes jusqu'à 30 %. Bien sûr, ce robot est doté d'une application mobile pour le contrôler à 100 %. Et un truc qui est vraiment pas mal avec ce robot, c'est que tu peux même le contrôler avec ton téléphone. C'est incroyable. Il possède à l'arrière une caméra. Et ce qui est trop bien avec ce robot, c'est que tu peux autant le contrôler de chez toi à quelques mètres. Autant tu peux le contrôler à des milliers de kilomètres. Par exemple, tu pars en vacances à l'autre bout du monde, tu peux même contrôler le robot. En gros, tu peux t'ondre ta pelouse à n'importe quel moment de l'année. Bien sûr, vous pouvez autant le contrôler avec votre téléphone, mais on n'oublie pas qu'il est 100 % autonome. Avec la technologie Assist Mapping qui s'occupe de cartographier l'environnement de la pelouse pour fixer des limites à ne pas aller. Par exemple, là actuellement, juste derrière, il y a un grillage. Eh bien, il va carrément reconnaître qu'il y a un grillage pour passer à la limite du grillage et tondre efficacement pour pas toucher le grillage. D'ailleurs, vous pouvez aussi fixer vos propres limites par rapport à ce robot. Par exemple, pour qu'il n'y aille pas dans un bassin à poissons ou alors dans un lac ou alors un endroit auquel vous ne voulez pas tondre. Et ça, vous pouvez le faire directement sur l'application. Donc bien sûr aussi, ce robot est certifié IP66. Il est étanche et résiste à la pluie. Et vous pouvez même le programmer pour qu'il tombe plusieurs endroits différents de votre maison. Regardez les potes, là, il est en train de charger. J'ai mis vite fait tout ce qu'il faut pour le mettre en charge avec sa petite station qui est vraiment pas mal. Ainsi que son petit boîtier qui lui permet en fait de le connecter à la Wi-Fi. Et puis bien sûr, il est livré avec une grosse rallonge qui vous permet par exemple de connecter la prise à un secteur juste ici. Et rallonger avec le câble par exemple pour le mettre jusqu'ici ou ici ou ici. Bref, peu importe où vous voulez. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Bref, ce que je vous propose, on va télécharger l'application pour le connecter en quelques minutes. Et on va déjà commencer la cartographie parce que oui, le robot va commencer à cartographier un peu tout l'espace et tout ça. Comme ça, il aura déjà une idée de quoi tondre. Parce que juste ici, il y a du gravier, il y a de l'herbe. Donc au moins, il va avoir un peu tout ce qu'il y a à tondre et à ne pas tondre quoi. Donc on va connecter l'application et on revient juste après. Aussi, grâce à l'application, vous pouvez créer votre propre carte juste ici. Donc on va cliquer pour créer la carte. Et regardez là, il y a un petit tutoriel à suivre mais ça, on s'en fiche. Là, il est en train de faire son petit réglage pour bien commencer à faire la cartographie. Regardez comment il est pas mal, ce robot, il est pas mal. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ce qui est bien avec votre robot, c'est que vous pouvez faire vous-même la cartographie manuellement. C'est-à-dire que vous pouvez téléguider carrément votre robot pour délimiter la zone auquel vous voulez tourner. Ou alors, ça se fait automatiquement grâce à son intelligence artificielle. Regardez, actuellement, je peux le télécommander. Si je fais ça, attention, il avance, il recule. Limite, regardez, là, maintenant, c'est un toutou. C'est mon chien, voilà, je vais l'appeler des fixes. Allez, suis-moi, viens. Incroyable. Et là, actuellement, je vais commencer la cartographie. Et là, il s'en va vers sa station pour se recharger pour ensuite aller faire la cartographie. Et dites-vous que pour les bordures de votre pelouse, il possède deux modes. Si la bordure est du même niveau que la pelouse, vous pouvez lui demander de chevaucher, il coupera les bordures parfaitement. Et vous pouvez aussi faire la limite standard pour le robot qui coupera l'herbe des bordures de manière sûre. Au moins, ça coupera tranquillement les bordures, quoi. Regardez les potes, là, il est en train de faire la cartographie. Où il est en train de délimiter là où il y a de l'herbe. Regardez, comme vous voyez, là où il y a des cailloux, il n'y va pas du tout. C'est incroyable. Regardez, où il y a des bordures, il n'y va pas. Franchement, incroyable. Pour l'instant, regardez, il est en train de faire la cartographie. On va le laisser finir. Et ensuite, on ira le tester. Et regardez, là, je lui ai demandé d'aller directement dans sa station. Et il va y aller sans poser de questions. Attention, attention, attention. Et voilà, il se recharge. Je vais le laisser maintenant quelques minutes. Et ensuite, on ira commencer à faire les choses sérieuses. C'est-à-dire, tondre une pelouse. C'est quand même le but de la tondeuse. J'espère que cette vidéo vous plaît. En tout cas, n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires de cette vidéo. Qu'est-ce que tu penses de ce robot tondeuse ? Est-ce qu'il pourrait être utile chez toi ? Marque-moi tout ça dans les commentaires. Bref, maintenant, qu'il est un peu rechargé, il a environ 68% de batterie. Juste ici, vous avez, pour régler manuellement, la hauteur de tonte. Vous pouvez le faire de 20 mm jusqu'à 60 mm. Et moi, vu que j'ai envie que ça soit tondu au plus court, j'ai mis 20 mm. Et ce que je vous propose, c'est directement de l'enclencher et de le tester. Attention, c'est parti. Allez, bon courage ! Bonne tonte ! Oh, ça a commencé les potes, regardez ! Regardez, il a déjà fait tout là ! Et franchement, au niveau du bruit, il est hyper silencieux. Il dépote, regardez comment il va vite ! Regardez la différence déjà au niveau de l'herbe. Franchement, où il passe, le robot trépasse. Et voilà, là, il est en train de tondre automatiquement, les potes. Regardez les potes, on dirait pas, mais regardez, il enlève bien l'herbe. Et dites-vous que j'ai configuré pour faire toute cette surface. Bon, bien sûr, il n'y a pas trop d'herbe, mais dites-vous qu'il peut faire toute cette surface là-bas, c'est nickel ! Et au niveau de l'application, regardez, ça rend comme ça. Là, il a fait actuellement 7 mètres carrés, et il est à 18% de tout son nettoyage. Et au niveau de la carte, regardez, vous voyez en temps réel où il est en train de passer, et où il va passer. Franchement, incroyable le robot. Donc pendant qu'il est en train de tourner, regardez déjà le résultat, franchement, c'est vraiment, mais vraiment pas mal. Je vais vous parler un peu de ses équipements, par exemple, c'est un station de charge qui est assez simple. Au final, où en fait, il faut juste, dès que vous le fixez à un endroit, il vous suffit à mettre des vis contre la terre pour le laisser bloquer. Et le petit robot, il est là, regardez ! Il fait son job, franchement, nickel ! Et pour parler un peu de ça, ça, c'est directement le répéteur Wi-Fi qui va vous permettre à connecter en simultané la station et le robot à votre téléphone. Et donc voilà, et tout ça, bien sûr, vous avez, bien sûr, des raccords pour le mettre autant là ou autant vous pouvez le foutre partout où vous voulez. Donc ça, c'est vraiment pas mal ! Regardez-moi cette dinguerie ! Là, ça fait actuellement 15 minutes qu'il est en train de tourner. Il a tendu toute cette partie-là. Regardez le avant, regardez le après. Franchement, incroyable ce robot. Et dites-vous qu'en plus, c'est pas tout ! C'est que ce robot, il possède aussi une autre technologie qui s'appelle le Vision Fence, qui permet au NaviMob de réagir aux changements de trajectoire. Par exemple, si jamais il y a un obstacle temporaire, en gros, vous êtes sur la surface auquel il est en train de tondre, eh bien, il va automatiquement changer de trajectoire et revenir une fois que, en fait, l'obstacle n'y sera plus. Et ce que je vous propose, on va faire le test ! Prends ce morceau de carton et je vais le mettre juste ici ! Et attention, est-ce qu'il va capter qu'il y a quelque chose et il va changer de trajectoire ? Attendez, il fait des petits rebords, là, pour être sûr, la précision au maximum. Franchement, c'est incroyable, ça ! Attention, est-ce qu'il va l'éviter ? Eh bien, oui, regardez ! Il évite le truc, incroyable ! C'est-à-dire qu'en fait, comme vous pouvez le voir, tout est tondu, sauf la surface auquel il y a l'obstacle. Et il évite, regardez, il a fait le tour et il l'a évité en profondeur. Franchement, incroyable ! Pour l'instant, ce robot, c'est un sans-faute. Donc, regardez les potes, c'est bon, il a tendu toute cette surface et il est reparti automatiquement se recharger. Franchement, quoi vous dire sur ce robot, à part, je vous le conseille de fou, franchement. Surtout pour le prix, parce que oui, je ne vous l'ai pas dit au niveau du prix. Vous pourrez retrouver ce Navimo i105e au prix de 999€. Franchement, pour un robot tondeuse, je ne trouve pas ça si cher. Parce que je ne vous cache pas, quand ils m'ont contacté pour tester ce produit, je me suis dit, attendez, un robot tondeuse, ça coûte environ 2-3 000 balles. Alors que celui-là, pas du tout. Il est hyper compact, hyper petit et il vous permet de tondre une tondeuse hyper facilement. Et si ce robot vous intéresse, vous metz bien sûr le lien dans la description de cette vidéo. Bref, en tout cas, moi j'en ai fini. Si jamais tu as besoin de questions avant d'acheter ce robot, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires de cette vidéo. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Et ce que j'ai pu tester par rapport à ce robot, je vous le conseille de fou, franchement. Une autonomie vraiment pas mal de 60 minutes. Il peut tendre jusqu'à 500 mètres carrés, franchement, c'est vraiment pas mal. Et en plus de ça, au niveau de sa qualité, franchement, rien à dire. Franchement, il est incroyable. Lâchez un pouce bleu si vous aussi, vous voulez une tondeuse comme ça chez vous. Et puis sur ce, si vous souhaitez aller voir ma dernière vidéo, elle se trouve juste ici. Pour vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est juste ici. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Geekmap. Allez, bye tout le monde !